Salut les renards, c'est Foxpy, on se retrouve aujourd'hui pour le 124e épisode de la playlist Algorithm en Python et on va voir comment ajouter des zéros au début d'un nombre. La première méthode que l'on va coder elle s'appelle fil et cette méthode va nous permettre de choisir le nombre de zéros que l'on veut mettre devant un nombre. Alors définissons là, def fil, qui va prendre en premier paramètre donc un nombre que j'appelle nombre et un nombre de zéros qui sera contenu dans la variable nombre de zéros. Ici on peut faire une première structure conditionnelle, c'est tout simplement vérifier déjà si la variable nombre de zéros contient un chiffre raisonnable, donc à savoir un chiffre qui est supérieur ou égal à zéro. Donc si nombre de zéros est inférieur à zéro, donc si on nous demande un nombre de zéros négatif, là on pourrait soit soulever une erreur ou juste dans le cas parce qu'on est un petit peu à la cool dans ces épisodes, juste mettre un print, le nombre de zéros ne peut être négatif et là on va renvoyer non. Sinon, on va renvoyer zéro ici dans une chaîne de caractère donc entre double quote fois nombre de zéro plus str de nombre. Donc là ça va nous donner une chaîne de caractère, on va avoir le nombre et devant ce nombre, on va mettre nombre de zéro fois zéro. Donc ici si nombre de zéro est égal à 3, cela mettra 3 zéro. Parce que regardez, si je fais 0 fois 3, cela nous donne 0, 0, 0. Si je fais 0 fois 6, ça nous donne 6 zéros. Donc cela nous fait une concaténation. Alors on peut tester ici. Je vais prendre le nombre 5 et ici je vais faire fill nombre et je veux ajouter par exemple 3 zéros. Et bien cela nous donne 0, 0, 5. Ici regardez bien il y a les quotes, c'est une chaîne de caractère puisque en python ne peut pas rajouter de zéro avant un nombre entier. Ici si je mets 0, 0, 15 et que j'exécute, python n'aime pas du tout. Voilà il dit que les zéros ici ne sont pas bons. Donc c'est pour ça qu'on maintient notre nombre dans une chaîne de caractère. On peut également faire une autre méthode, c'est tout simplement dire que notre nombre il possède un certain nombre de caractères et on veut le faire atteindre un autre nombre de caractères en ajoutant des zéros devant. Admettons, nous avons le nombre 123. 123 est composé de 3 caractères et on veut faire en sorte que 123 soit après constitué de 5 caractères. Donc pour ça, il faudrait que cela devienne 0, 0, 123. Alors on va coder cette méthode. On va l'appeler fill length, donc def fill length. Et cette fois-ci on va prendre en paramètre un nombre et une longueur. Le nombre est stocké dans la variable nombre et la longueur est stocké dans la variable length. Length voulant dire longueur en anglais. Pareil, on fait une première structure conditionnelle. Si length est inférieur ou égal à 0, on ne peut pas avoir un nombre d'une longueur négative ou égal à 0, donc on renvoie none. Et enfin, enfin on va continuer. Si la longueur de str de nombre, donc si le nombre de caractères qu'il y a dans notre nombre est déjà supérieur à la variable length, alors on va tout simplement renvoyer le nombre dans une chaîne de caractères. Ici c'est très simple. Admettons que nous ayons le nombre 14 518 et que notre utilisateur nous demande une longueur de 3. Ici on a déjà cinq caractères et lui demande trois caractères. Ce que l'on fait, c'est qu'on renvoie directement le nombre entier. On n'a rien à ajouter. Ok. Mais alors, dans le sinon, donc si ce n'est pas le cas, si la longueur du nombre est bien inférieure à length, alors on va renvoyer ici un certain nombre de 0 et ce certain nombre de 0, ce sera length moins la longueur de str de nombre et auquel on concatène str de nombre. Alors faisons un test. Ici n est égal à 123 et je veux faire fill length de n et je veux qu'il ait cinq caractères. Et bien vous voyez, au tout début, ça m'a rajouté 0,0. Ici en fait length est égal à 5. Length de str de nombre est égal à 3. Donc on fait 5 moins 3, il faut rajouter 2,0. On ajoute les 2,0 et on concatène le nombre. Ici faisons un test en envoyant moins 2. Ça ne nous renvoie rien, non. Et faisons un test en envoyant 1, ça nous renvoie 123. Pourtant length est inférieur à la longueur du nombre de caractères qu'il y a dans 123 puisqu'il y a trois caractères. Donc ça nous renvoie bien le nombre entier. C'est ce qu'on a demandé dans cette structure conditionnelle ci. Sachez qu'il existe déjà une méthode en Python qui effectue ce comportement, c'est la méthode zFill. zFill, si vous lui dites 123,5 et bien alors zFill, zFill, il faut l'importer. Pourquoi il ne la connaît pas ? Ah, c'est d'accord, oui. zFill comme ceci. Ah, je sais pourquoi. C'est parce qu'il faut le faire par rapport à un nombre. Si je fais 123.zFill et que là je lui dis que je veux une longueur de 5, alors là, il va m'ajouter 2 zéros devant. Si je fais 123 et que je lui demande une taille de 1, et bien il me renvoie juste 123. Donc c'est bien le comportement que l'on a adopté dans notre méthode fillLength. Donc ça, ce sont les différentes façons qui existent pour rajouter des zéros devant un nombre.